Musique Allez hop hop hop, on vient réviser ses bases de cinéma, même l'été. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un film est beau ? Pourquoi les plans paraissent logiques et ne nous plongent pas dans une grave dissonance cognitive ? Écoutez-moi bien, c'est parce qu'il y a des règles. Des règles qu'il vaut mieux respecter. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont absolument essentielles si bien que tous les films les respectent, sauf exception, mais on va en reparler. La règle la plus importante et qu'il faut toujours avoir en tête est celle des 3 tiers. Cette règle détermine les proportions idéales de toute création et permet de rendre les images plus harmonieuses. On trace des lignes qui partagent l'image en 3 parties horizontales et 3 parties verticales. Ce sont des lignes de force ou lignes de tiers sur lesquelles on placera les sujets intéressants de l'image. Si le sujet est placé plein centre, par exemple, cela crée souvent une symétrie très marquée, alors qu'en plaçant le sujet de façon décentrée sur une de ces lignes, on crée un certain dynamisme dans l'image, ce qui la rend harmonieuse pour l'œil et renforce son esthétisme. Le cadrage lui-même raconte une histoire, mais on en reparlera dans un cinestory. La deuxième règle d'or pour la composition cinématographique est la règle des 180 degrés. Lorsque deux ou plusieurs personnages dialoguent ou se font face, la caméra doit toujours rester du même côté des personnages et ne jamais effectuer une rotation supérieure à 180 degrés. Si cela devait arriver, le spectateur serait complètement perdu parce que la disposition de la scène serait totalement chamboulée. Dans cet extrait, la caméra est toujours placée à gauche des personnages. Deux plans successifs ne doivent pas être tournés sans que la caméra ne se déplace d'au moins 30 degrés. Sinon, les plans seront visuellement trop proches, ils se ressembleront beaucoup trop et l'œil interprètera ça comme un seul plan dont des images ont sauté à cause d'un problème technique. Il faut toujours se laisser une marge sur le bord de l'image pour placer les personnages ou les objets importants. Ça s'appelle la marge admissible. En effet, non seulement c'est plus harmonieux, mais surtout, certains écrans ont parfois la fâcheuse tendance à renier l'image et le ou les sujets importants du plan risquent alors d'être coupés. Et je ne vous parle même pas des titrages. Le regard Déjà, le regard caméra, c'est-à-dire le fait pour un personnage de regarder l'objectif, est en général à proscrire sous peine de briser le quatrième mur, sauf si c'est délibéré, évidemment. Regarder la caméra, c'est regarder le spectateur et il faut qu'il y ait une bonne raison. Enfin, il est toujours préférable de laisser de l'espace dans le sens du regard ou du mouvement plutôt que derrière. C'est-à-dire qu'un sujet qui regarde à gauche devrait plutôt être placé à droite du cadre. Voilà, c'est terminé. Avec ça, vous êtes incollables sur les règles de cadrage à respecter quand on veut tourner un film. N'oubliez pas le pouce en l'air si ça vous a plu et on se retrouve très bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...